Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee Le Monde Diplomatique, analyse Cela pourrait être le scénario d'un film d'espionnage Des services secrets piègent des appareils de transmission qui explosent de manière simultanée Sauf que la réalité a égalé la fiction au Liban Où des membres du Hezbollah ont perdu la vie dans ces attaques vraisemblablement conçues par Israël Un événement qui menace d'entraîner le pays du Cèdre dans une nouvelle guerre contre son puissant voisin Le Liban au cœur de la tempête Par Akram Belkaïd Le Monde Diplomatique, octobre 2024 Lu par Audroisnet Il y a un an, le 7 octobre 2023 L'attaque sanglante contre Israël menée depuis Gaza par le Hamas et ses alliés A fait entrer le Proche-Orient dans un cycle de violence de grande ampleur Du fait de la vengeance dévastatrice de Tel Aviv Loin de s'atténuer, ce conflit, à peine suspendu par un cessez-le-feu de quelques jours en décembre Ouvre la voie à une guerre régionale impliquant la Syrie, l'Iran Mais aussi et surtout le Liban Alors que les combats se poursuivent dans l'enclave palestinienne Où le bilan dépasse les 40 000 morts Le Premier ministre Benyamin Netanyahou, son gouvernement ainsi que l'état-major militaire Semblent décider à ouvrir un front important au nord afin de défaire le Hezbollah Visé depuis plusieurs mois en réponse à ses tirs de roquettes en Galilée Le parti milice vient de subir deux revers en l'espace de quelques jours D'abord, les 17 et 18 septembre Quand un peu partout dans Beyrouth et sa banlieue sud, des appareils de transmission Beeper, Tokiwoki, ont explosé de manière quasi simultanée Cette attaque d'un genre nouveau, attribuée au service secret israélien A coûté la vie à près de 40 personnes et fait 3000 blessés Nombre des victimes sont des membres du Hezbollah Mais on compte aussi des civils parmi elles Dont des enfants et du personnel hospitalier Ensuite, un bombardement de l'aviation israélienne A coûté la vie à plusieurs responsables de la formation libanaise Dont Ibrahim Akil Commandant des opérations et figures emblématiques de la lutte armée menée par ce parti contre Israël Là non plus, la population civile n'a pas été épargnée Dénonçant le franchissement de toutes les lignes rouges par Tel Aviv Le chèque Hassan Nasrallah, secrétaire général et guide religieux du Hezbollah A promis un terrible châtiment à Israël Va-t-on donc vers une nouvelle guerre comparable à celle des 33 jours de 2006 ? A cette question, deux réponses antagonistes étaient possibles à l'heure de la remise de cet article La première table sur un statu quo Considérant la volonté opiniâtre du Hezbo, le Hezbollah De s'en tenir à sa stratégie de harcèlement d'Israël Les attaques quotidiennes menées contre des objectifs militaires N'ont ainsi pour but que de faire pression pour qu'un cessez-le-feu soit enfin conclu à Gaza En constituant une menace permanente Le parti libanais oblige Tel Aviv à mobiliser des troupes au nord Ce qui desserre quelque peu l'étau qui étreint le Hamas Plus important encore En obligeant des milliers de civils israéliens à évacuer leur foyer Le Hezbollah crée un problème politique majeur pour M. Netanyahou Lequel doit composer avec la colère de ses déplacés Qui exige de pouvoir revenir chez eux Vous ne pouvez pas ramener les habitants du nord d'Israël chez eux Le front du Liban avec Israël restera ouvert jusqu'à la fin de l'agression à Gaza A ainsi averti M. Nasrallah La seconde possibilité, inéluctable pour nombre de commentateurs dans le monde arabe Serait une escalade débouchant sur l'embrasement Et une nouvelle invasion du Liban par l'armée israélienne Ce serait la quatrième depuis 1978 Il est en effet possible que la retenue du Hezbollah s'atténue au fil du temps Surtout si Israël lui inflige de nouveaux coups Qu'il soit spectaculaire ou non Avec l'affaire des appareils de transmission piégés C'est la réputation d'organisations rigoureuses et incorruptibles De ce parti qui a été entaché Comment expliquer que ces beepers n'aient pas été inspectés avant leur distribution ? En février 2024, dans une courte intervention télévisée M. Nasrallah avait réitéré ses recommandations de se méfier des téléphones portables En raison de la capacité des services israéliens à les pirater grâce à des logiciels espions La doctrine low-tech, autrement dit le recours à des technologies anciennes ou moins avancées Adoptée comme ligne de conduite par le Hezbollah S'est donc avérée inefficace Puisqu'il n'a pu sécuriser sa chaîne d'approvisionnement Dans les jours qui ont suivi ces attaques, des informations invérifiables ont circulé à Beyrouth Et sur les réseaux sociaux quant au sort des responsables directs de ce revers Ayant accepté des pots de vin de la part d'une société écran européenne Des membres de la formation libanaise n'auraient guère été vigilants quant à la qualité de la marchandise acquise Une légèreté coupable qui leur aurait valu d'être exécutée Quoi qu'il en soit, seule une action d'éclat du parti milice contre Israël Pourrait restaurer le prestige qu'il a perdu dans cette affaire Sans attendre ce prétexte, Israël a décidé de durcir ses opérations En menant d'intenses bombardements le lundi 23 septembre Date à laquelle le bilan provisoire atteignait 492 morts Dont 35 enfants et 58 femmes Sans oublier 1645 blessés Selon le Centre des opérations d'urgence du ministère de la Santé libanais Comme à son habitude, Tel Aviv s'est justifié en arguant que le Hezbollah Utilisait la population civile comme bouclier humain Tout en précisant avoir visé 1300 cibles militaires Il restait à savoir si cela préfigurait une campagne aérienne intense Qui viserait tout le pays, y compris Beyrouth Et qui déboucherait sur une invasion terrestre Nous sommes en train d'inverser le rapport de force à la frontière A déclaré M. Netanyahou Confirmant ainsi la possibilité d'une nouvelle guerre israélo-libanaise Dans un contexte d'appel à la désescalade Mais aussi de silence de la majorité des capitales arabes Le Premier ministre sait qu'il peut compter sur la complaisance des Occidentaux Quoi qu'il entreprenne A Washington, Paris ou Londres On ne s'indigne guère de la manière dont est menée l'intervention à Gaza Alors que la Cour internationale de justice, la CIJ Évoquait dès janvier le risque d'un génocide De quoi ouvrir de nouvelles perspectives au Premier ministre Avec la possibilité d'appliquer un même schéma Dans le sud du Liban comme dans l'enclave palestinienne Cela se traduirait par la création de zones désarmées Où l'armée israélienne pourrait intervenir à sa guise De façon à garantir la sécurité de sa propre population frontalière Outre qu'elle permet de retarder ad vitam aeternam les procédures judiciaires à son encontre Le chef du gouvernement israélien est d'autant plus enclin à s'engager dans cette voie Que ses alliés nationalistes religieux sont persuadés que leur pays mène enfin La grande guerre qui le libérera de tous ses ennemis Enfin, M. Netanyahou voit plus large S'attaquer au Hezbollah, c'est obliger l'Iran Et accessoirement son allié syrien A s'engager dans le conflit Or, l'obsession du premier ministre israélien est d'en finir par la force Avec le programme nucléaire de Téhéran Dans ce contexte, et comme cela a été le cas à plusieurs reprises dans l'histoire contemporaine Les Libanais savent que le sort de leur pays leur échappe Et qu'il dépend du degré de fermeté que les grandes puissances manifesteront face à Israël Dans un discours censé exprimer la solidarité de la France avec le pays du cèdre Le président Emmanuel Macron s'est bien gardé de condamner les attaques terroristes aux biper piégés Et s'est contenté d'enjoindre aux Libanais d'éviter le pire En dénouant la crise politique qui empêche depuis octobre 2022 Date de la fin de mandat de M. Michel Aoun La désignation d'un nouveau président Qui peut croire que cela puisse faire obstacle aux visées belliqueuses israéliennes ? En réalité, Paris comme Washington verrait d'un bon oeil un affaiblissement durable du Hezbollah Fusse au prix d'un chaos généralisé Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez Et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee Sous-titrage Société Radio-Canada